En choisissant quelques affaires typiques qui illustrent les remarquables qualités mentales de mon ami Sherlock Holmes, j'ai autant que possible accordé la préséance à celle qui, moins sensationnelle peut-être, offrait à ses talents le meilleur champ de manœuvre. Il est toutefois malheureusement impossible de séparer tout à fait le sensationnel du criminel et le chroniqueur se débat dans un dilemme, ou sacrifier des détails essentiels et donner ainsi du problème une présentation inexacte, ou bien se servir de la matière que le hasard et non un choix lui fournit. Après cette courte préface, je me tourne vers mes notes pour en extraire une chaîne d'événements étranges et particulièrement terribles. Avez-vous remarqué que dans le journal, un entrefilé se rapportant au contenu peu banal d'un paquet qui a été adressé par la poste à Mademoiselle Cushing de Cross Street à Croidon ? Non, je n'ai rien vu. Ah, il a dû vous échapper. Tendez-moi le journal, je vous prie. Voici, sous la colonne financière. Seriez-vous assez bon pour le lire à haute voix ? Je repris le journal qu'il m'avait renvoyé et je lus l'entrefilé en question. Il était intitulé paquet macabre. Mademoiselle Susan Cushing, habitant Cross Street à Croidon, a été victime d'une plaisanterie révoltante, à moins qu'il ne faille attacher à l'incident une signification plus triste. A deux heures, hier après-midi, le facteur lui délivra un petit paquet enveloppé de papier brun. Une boîte en carton se trouvait à l'intérieur. Elle était pleine de gros sel. Mademoiselle Cushing, en la vidant, découvrit avec horreur deux oreilles humaines, apparemment coupées depuis peu. La boîte enveloppée dans le papier avait été postée de Belfast la veille au matin. L'expéditeur est inconnu. L'affaire est d'autant plus mystérieuse que Mademoiselle Cushing, qui a 50 ans, a mené une existence fort retirée et possède si peu de relations ou de correspondants que c'est un événement quand elle reçoit une lettre par la poste. Cependant, il y a quelques années, lorsqu'elle habitait à Penj, elle avait loué des chambres de sa maison à trois jeunes étudiants en médecine, dont elle dut se débarrasser en raison de leurs habitudes bruyantes et irrégulières. La police estime que ce geste outrageant a pu être commis par l'un des trois jeunes gens qui lui auraient gardé rancune et qui comptaient l'épouvanter par ses dépouilles d'une salle de dissection. Cette thèse s'appuie sur le fait qu'un étudiant était originaire du nord de l'Irlande et même, selon les dires de Mademoiselle Cushing, de Belfast. En attendant, une enquête est ouverte. Elle a été confiée à M. Letrade, qui est l'un de nos meilleurs détectives. « Assez pour le délit chronique », fit Holmes quand j'eus achevé ma lecture. « Passons à notre ami Lestrade. Ce matin, j'ai reçu un mot de lui. Voici ce qu'il écrit. » « Je pense que cette affaire est tout à fait dans votre ligne. Nous avons le ferme espoir d'illucider le mystère. Mais nous éprouvons une certaine difficulté à trouver une base sur laquelle démarrer. Bien sûr, nous avons télégraphié au bureau de poste de Belfast, mais ce jour-là, beaucoup de paquets ont été manipulés et personne ne se souvient de celui-ci en particulier, ni de son expéditeur. La boîte est une boîte d'une demi-livre de tabac doux. Elle ne nous a rien livré d'intéressant. La thèse de l'étudiant en médecine paraît encore comme la plus vraisemblable. Si vous aviez quelques heures à perdre, je serais très heureux de vous rencontrer. Je serai soit chez Mlle Cushing, soit au commissariat toute la journée. » « Qu'en dites-vous, Watson ? Vous sentez-vous capables de braver la chaleur et de descendre à Croidon avec moi pour courir le risque d'enrichir vos amables ? » Je ne demandais justement que d'avoir quelque chose à faire. Eh bien, voilà le quelque chose. « Sonnez pour commander un fiacre, je troque ma robe de chambre contre un veston et je suis prêt. » Pendant que nous étions dans le train, un orage éclata et la chaleur nous parut moins oppressante à Croidon que dans la capitale. Holmes avait envoyé un télégramme à l'estrade qui nous attendait à la gare. Le représentant de Scotland Yard était toujours aussi sec, nerveux, sémillant, semblable à une fouine. Au bout de cinq minutes de marche, nous arrivions à Cross Street où habitait Mlle Cushing. C'était une très longue rue bordée par des maisons de briques à deux étages, coquettes et propres. Les perrons étaient d'un blanc impeccable. Des commères en tablier jacassaient sur le pas des portes. Deux cents mètres plus loin, l'estrade s'arrêta et frappa. Une jeune bonne lui ouvrit. Mlle Cushing était assise dans la pièce du devant où nous fûmes introduits. Elle avait le visage placide, de grands yeux doux, des cheveux grisonnants qui dessinaient une boucle sur chaque tempe. Une têtière était posée sur ses genoux. Sur un tabouret, à côté de sa chaise, un panier débordait de soie de couleur. « Elles sont dans l'appentisse, ces horreurs », dit-elle à l'estrade quand nous entrâmes. « Je voudrais bien que vous m'en débarrassiez. » Je n'y manquerai pas, Mlle Cushing. Je les gardais ici jusqu'à ce que mon ami, M. Holmes, les vit dans votre présence. « En ma présence ? Pourquoi ? » Pour le cas où il désirerait vous poser quelques questions. « À quoi bon me poser des questions alors que je vous ai dit et que je vous répète que je ne sais rien à leur sujet ? » « Bien sûr, mademoiselle, » intervient Holmes d'une voix lénifiante. « Je comprends parfaitement que vous ayez été plus qu'ennuyé par toute cette affaire. » « Vous pouvez le dire, monsieur. Je suis une femme tranquille et je mène une existence retirée. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi que de voir mon nom dans les journaux et de recevoir la visite de la police. Je ne veux pas que vous les apportiez ici, monsieur l'estrade. Si vous voulez les regarder, allez dans la pentisse. » L'estrade était située dans le jardinier derrière la maison. L'estrade y pénétra et en sortit une boîte jaune en carton, un morceau de papier marron et de la ficelle. Au bout de l'allée, il y avait un banc sur lequel nous allâmes nous asseoir pendant que Holmes examinait. Les uns après les autres, les objets que l'estrade lui avaient remis. « La ficelle est d'un intérêt extraordinaire », observa-t-il, en l'élevant à la lumière et en la flairant comme un chien de chasse. « Que pensez-vous de cette ficelle, l'estrade ? Elle a été goudronnée. » « Précisément, c'est un morceau de ficelle goudronnée. » Vous avez aussi remarqué, sans doute, que mademoiselle Quechine l'a coupée avec ses ciseaux, comme en témoigne le double effiloche de chaque côté. Cela est important. « Je ne vois pas cette importance », commença l'estrade. « L'importance réside dans le fait que le nœud est intact et que ce nœud est assez particulier. » Il est très adroitement confectionné. « J'ai déjà rédigé une note à ce sujet », répondit l'estrade avec suffisance. « Ne parlons plus de la ficelle », alors, fit Holmes en souriant. « Venons-en au papier qui enveloppait la boîte. Du papier brun, avec une odeur distincte de café. Comment ? Vous ne l'aviez pas senti ? Je crois que c'est incontestable. » L'adresse est écrite un peu à la débandade. « Mademoiselle S. Cushing. » « Cross Street. » « Croidon. » Rédigée avec une plume à pointe large. Probablement une « J ». Et avec de l'encre de qualité très inférieure. Le mot « Croidon » a d'abord été écrit avec un « I ». Puis « L'I » a été corrigé en « Y ». Le paquet a donc été adressé par un homme. L'écriture est indiscutablement masculine. D'une instruction limitée et peu familiarisée avec la ville de Croidon. Bon, la boîte est une boîte jaune d'une demi-livre de tabac doux. Elle ne présente rien d'intéressant sauf deux traces nettes d'un pouce sous l'angle gauche. Elle est remplie de gros sel, d'une qualité habituellement utilisée pour la conservation des peaux et des cuirs grossiers. Et, couché dans le sel, voici les étranges pièces annexes de notre dossier. Et, couché dans le petit truc avec la situation, se tourner à une heure où il est partout. Sous-titrage FR ?